En Itoury, l'avis des recherches lancé contre les assaillants Kodeko a produit des fruits. Trois féticheurs ont été appréhendés par les forces armées de la République démocratique du Congo à plus ou moins 55 km. Ils seront déférés devant les barreaux pour répandre de leurs actes. L'armée continue à rappeler à la population locale, à la dénonciation et à la cohabitation civilo-militaire pour traquer tous ces insiviques dans ce coin de la République démocratique du Congo. Il s'appelle Lopalimbe, chef spirituel et féticheur de la milice Kodeko, et Boura Dedunga, son secrétaire, ainsi que Maximilien Lobo, qui se déclarent coordonnateur du FNI en secteur de Walendupiti. Dans leurs aveux, devant le gouverneur de la province Jabamanissa Saïdi, entouré de députés provinciaux élites Ndjougou, Lopalimbe demande pardon des actes criminels commis à l'endroit des populations de Ndjougou et Mag. Je vous demande pardon, avec vous, construisons Litori pour son développement, ainsi que les territoires des Ndjougou en particulier. De ce côté, Maximilien Lobo reconnaît les atrocités causées par le milicier de la Kodeko et les appels à déposer les armes. Je ne vais plus me battre. Je vais plutôt donner le conseil. Tout celui qui persiste dans ses mouvements, il faudrait mettre la main sur lui. Le lieutenant Gilles Ngongo, porte-parole de l'armée à Nitori, appelle le leader de cette milice, Ankoa Brousse, à se rendre au FRDC avant qu'il ne soit tard. Nous lançons le message au pasteur Kodeko, Emmanuel, Mongali, Soma. Il est grand temps de déposer les armes et s'y rendre aux forces armées. Parce que nous vous disons, vous êtes déjà dans le visère des forces armées de la République démocratique du Congo. Et aussi à l'Eubrebi qui sont en débandade, revenez parce que vos fétichères sont déjà aux arrêts. Il est grand temps que vous changez les physiques d'épaule, vous déposez les armes. Les hommes de Dieu sont mis à contribution pour exorciser ce milicien. Et nous croyons, Seigneur de Taux-Puissants, que ton esprit est en train de visiter le territoire de Djougou et toute notre province de Litori, Seigneur, afin de disposer le cœur des hommes. Signalons que ces trois fétichères, membres de la Côte d'Éco, ont été arrêtés par le FRDC à Pandruma, dans le secteur de Valendupiti, à plus ou moins 100 kilomètres au nord de Bounia.